Transcription par Céline R. J'ai deux ans, je séjourne chez mon grand-père. Sa passion, c'est la chasse. Je le vois partir tous les matins avec ses chiens. Un jour, il dépose un canard sur la table de la salle à manger. Quelques minutes après, le canard a disparu. Donc bien sûr, que fait mon grand-père ? Il se précipite dans la niche des chiens, mais rien de rien. Il demande à ma mère, à mon oncle, à ma grand-mère s'ils l'ont pris. Sans succès. Peut-être le canard n'était pas mort, qu'il s'est envolé. Tout le monde part à sa recherche dans une grande perplexité. C'est moi qui l'ai pris. Je le câline, je lui parle, je crois qu'il dort. Je ne veux plus le lâcher. Je ne fais pas de différence entre lui et moi. C'est mon ami, un aide que je dois protéger. Je suis sa gardienne. Car mon premier instinct, c'est d'en prendre soin et de le cajoler comme une mère fera avec son enfant. Récemment, j'ai demandé à ma mère si elle se souvenait d'un moment clé qui aurait déclenché cette passion pour les animaux. Elle m'a dit que dès que j'ai eu le regard posé sur eux, j'ai tout de suite une attitude très maternante, que ce soit vis-à-vis des mammifères ou des insectes. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours ressenti de l'amour pour les animaux. J'ai toujours eu la sensation d'avoir une mission à réaliser auprès d'eux. Donc comme je l'ai souvent dit aux personnes qui m'ont interrogée sur mon orientation scolaire, contribuer au changement de regard que l'humain porte sur l'animal n'est pas un choix, c'est l'un des sens de ma vie. Cela s'impose à moi. C'est donc cet élan de prendre soin des animaux qui me pousse naturellement à faire une licence de biologie puis un master recherche en éthologie. L'éthologie, c'est l'étude du comportement des espèces animales. Je rêve alors d'entrer dans l'intimité des animaux sauvages en les observant dans leur milieu naturel. Et puis, comprendre le comportement des animaux me paraît être le meilleur moyen pour mettre en place des mesures de conservation efficaces adaptées à chaque espèce. Mais voilà, durant la deuxième année de mon master, je commence déjà à ressentir un décalage entre ma perception de l'animal et les discours de mes professeurs. Je me rappelle d'un débat sur la conservation du panda mon prof dit qu'il vaut mieux tuer tous les pandas restants plutôt que de mettre de l'argent dans des mesures de conservation puisque de toute manière, c'est une espèce vouée à sa perte. Je n'en crois pas mes oreilles. C'est donc que l'animal est globalement sonnement perçu comme un objet d'étude que même dans un milieu qui est censé protéger l'environnement, on accorde peu de valeur à la vie animale. J'y découvre un rapport trop froid à l'animal, un rapport dépourvu de liens, un rapport dépourvu d'émotions. Et pourtant, l'éthologie est une science qui étudie le vivant. Regardez ce Westy. Là, en général, on a deux réactions. « Oui, bon, c'est un chien, quoi ? » ou « Oh, qu'il est mignon ! » La majorité des personnes s'arrêtent au concept chien. Elles ne voient pas ce qu'il est, elles ne le rencontrent qu'à travers leur cadre de référence du mot chien. C'est comme si, en rencontrant l'un d'entre vous aujourd'hui, je disais « Oh, c'est un humain ! » « Catégoriser, étiqueter, c'est perdre l'expérience du vivant. Cela le banalise. Moi, quand je regarde ce chien, je vois l'être. Je suis présente à l'expérience qui se vit en lui et en moi. Rencontrer un animal, c'est entrer en interaction avec un autre monde, son monde. Pour moi, chaque individu a un monde qui lui est propre. Or, la majorité des personnes ne font pas la différence entre deux individus de la même espèce. Et vous ? Est-ce que ceux qui ont ou ont eu un animal de compagnie peuvent lever la main ? Est-ce que, pour vous, votre animal est le même qu'un autre individu de la même race ? Je suppose que non, et ce n'est pas seulement en lien avec les sentiments que vous avez pour votre animal, mais aussi parce que vous percevez l'unicité de cet être qui vit à vos côtés. Cette perception de mes animaux de compagnie, je l'applique aux animaux sauvages et aux animaux d'élevage. Un loup n'est pas le même qu'un autre loup, une vache n'est pas la même qu'une autre vache. Chaque être est unique et son unicité fait son importance. Revenons à mon parcours. Après l'obtention de mon master en 2011, je pars au Mexique en tant qu'assistante de recherche pour étudier le rôle du hurlement des singes hurleurs au sein de leur groupe. Je passe douze heures par jour dans la jungle à observer le comportement de ces singes. C'est là que je découvre que ceux-ci dorment la majorité du temps. Pour pallier l'ennui, je lis le livre de Jonathan Safran Foer, « Faut-il manger des animaux ? » Et là, tout d'un coup, c'est clair pour moi. Je suis en train de perdre mon temps à observer des singes hurleurs en train de dormir. Pendant ce temps, l'humanité tue des milliers d'animaux par jour dans d'atroces conditions et pas seulement pour se nourrir. Nous exploitons les animaux pour des tests cosmétiques, pharmaceutiques et militaires. Nous le savons aujourd'hui, notre mode de vie a un impact sur tous les écosystèmes planétaires. Nous détruisons des centaines d'écosystèmes par l'agriculture intensive, la surpêche, l'exploitation des ressources naturelles. Alors, mon urgence à moi, c'est de sauver la planète et de changer le monde. J'écourte ma mission, je rentre d'Ardar en France et je mets fin à ma carrière de chercheuse. Je crée en 2013 une association d'éducation à l'environnement. Je propose des ateliers créatifs et pédagogiques pour les enfants de 6 à 12 ans pour leur transmettre des valeurs fondamentales, responsabilité, liberté, respect et conscience. Je remarque alors que beaucoup d'entre eux sont déjà sensibles à la protection de l'environnement. L'association démarre bien, donc je pars fin 2014 en Australie pour développer le projet à l'étranger. Je travaille nuit et jour d'arrache-pied pour trouver des partenaires et des financements. Rien ni personne ne m'empêcherait d'atteindre ma mission, sauver le monde. La vie faisant la bien les choses, il y a bien quelqu'un qui s'est imposé face à cette volonté d'acier et ce quelqu'un, ce fut moi. Je prends de manière inexplicable, médicalement, 17 kilos en 4 mois. Pour moi qui ne prends généralement pas un kilo, ce fut un électrochoc. Je réalise alors que dans cette mission et dans cette soif de reconnaissance, je me suis oubliée, je ne prends pas soin de moi, je ne respecte pas mon besoin de repos, je suis dans une course folle pour atteindre mes objectifs, je crois que si je ne réussis pas, je ne vaux pas suffisamment, je suis animée par beaucoup de peur, volonté et mentale ont pris le dessus sur l'élan d'amour de mon enfance. Alors mon corps s'est donné beaucoup de mal pour que je me voie enfin. Il faut dire que ces 17 kilos, ils ne passaient pas inaperçus dans la glace. Je comprends à ce moment que me sacrifier n'est pas juste. Qu'est-ce que cela dit de moi ? Je suis le premier animal avec lequel je rentrerai en relation. Aimer les animaux, ce serait donc d'abord prendre soin de moi. Aimer la nature, ce serait aimer tout le vivant, y compris moi. Ma mère m'a peint un tableau qui est accroché dans ma chambre sur lequel il a été écrit. c'est toujours toi-même que tu rencontres. Si c'est toujours moi-même que je rencontre, cela veut dire que la manière dont nous traitons les animaux aujourd'hui révèle la manière dont je me traite. Qu'en me maltraitant, je viendrai donc nourrir la maltraitance qu'il y a sur la planète. Que tout serait donc en lien systémique. Quand je dors mal, que mon corps accumule beaucoup de fatigue et que pourtant je continue de me coucher tard. Que mon corps a une carence en fer et que pourtant je continue de manger déséquilibré. je ne respecte pas mes besoins, je me maltraite. Quand nous enfermons des animaux dans des lieux exigus alors que nous savons qu'ils ont besoin d'espace pour se mouvoir, quand nous les privons de lumière naturelle alors que nous savons que leur organisme a besoin de soleil, nous ne respectons pas leurs besoins biologiques vitaux, nous les maltraitons. Il y a donc bien un effet miroir entre la manière dont je me traite et la manière dont nous traitons les animaux aujourd'hui. Ce n'est bien entendu pas le même degré, mais le processus est le même. Il est très difficile de respecter un autre individu tant qu'on ne se respecte pas soi. Souvent j'entends ce chien manque d'intelligence, ce chat ne comprend rien, ce cochon est moche. En parlant ainsi, nous jugeons les animaux et en plus sur une échelle de critères humains, ce qui n'a pas de sens. Rien que dans la perception que nous en avons, nous maltraitons les animaux. Parmi les formes de maltraitance que je m'inflige, il y a ce rapport de dévalorisation et de jugement vers moi-même et ce rapport de comparaison avec les autres. Et c'est le même que nous entretenons avec l'ensemble de la nature. Si nous apprenions à nous aimer tel que nous sommes, nous n'aurions plus besoin d'être dans un rapport de pouvoir avec notre environnement. plus je vais me considérer, plus je vais considérer l'autre car je n'aurai plus rien à me prouver. Cette nouvelle relation de respect et de coopération envers le vivant commence d'abord en coopérant avec moi-même et en me respectant. Je vous invite, la prochaine fois que vous posez une action, à vous demander si vous contribuez à davantage de bienveillance ou de maltraitance dans le monde. C'est toujours toi-même que tu rencontres. Aujourd'hui, je travaille à mon compte sur la relation être humain-animal. Je propose en ma travail un accompagnement des deux partenaires de la relation. Je contribue à ce que la relation entre un animal et son gardien soit harmonieuse et équilibrée à l'écoute des besoins de chacun. J'aide les humains à sortir d'un système hiérarchique humain-animal et à passer un système coopératif et respectueux de toute vie. Et cela commence par l'utilisation des mots. Avez-vous remarqué que nous disons posséder un animal comme nous possédons une voiture, une maison ? Mais le vivant ne nous appartient pas. Nous sommes là pour nous accompagner mutuellement. J'ai donc, depuis quelques années, supprimé les mots maître et propriétaire de mon vocabulaire pour les remplacer par le mot gardien d'un animal. Pourquoi ? Parce qu'être un maître, c'est dans un rapport de domination-soumission. C'est trouver ma sécurité dans le pouvoir que j'entretiens avec l'autre, que ce soit mon partenaire, mes amis, mes collègues et bien sûr avec mes animaux. Être un gardien, c'est protéger et prendre soin des animaux avec lesquels je suis en lien. C'est-à-dire répondre du mieux possible aux besoins des espèces dont j'ai la responsabilité et quant aux espèces sauvages, c'est leur laisser les écosystèmes en bon état pour qu'elles puissent répondre à leurs besoins vitaux. Être un gardien, c'est être suffisamment en sécurité intérieure pour permettre à l'autre d'être. à travers ma connexion intuitive avec leur animal, je permets aux personnes de savoir quelles sont les envies, les besoins, les états émotionnels et physiques de celui-ci. Et je permets aux personnes de se voir dans le miroir. Il n'y a pas de hasard dans l'animal qui nous accompagne, c'est un autre nous que nous rencontrons. C'est toujours toi-même que tu rencontres. Un jour, je réalise une consultation pour une chaîne qui montre un comportement apathique dépressif. Je perçois que beaucoup d'attentes ont été posées sur elle d'être un bon chien, non seulement parce qu'elle l'était offert en cadeau, mais aussi parce qu'elle vient d'un élevage de race. Elle a un comportement très discipliné, très cadré, un besoin énorme de faire plaisir et donc une peur du rejet. En parallèle, je reçois chez sa gardienne que celle-ci a été élevée avec les injonctions soit parfaite, fait plaisir, qu'elle se devait d'être une bonne fille pour surtout ne pas décevoir sa mère. Cette femme, aujourd'hui, a une vie très cadrée, très rangée. Elle s'impose beaucoup de principes et de règles. En fait, elle n'est pas heureuse. Il y a donc un effet miroir entre le vécu et les attentes posées sur la chienne et le vécu et les attentes posées sur la gardienne durant son enfance. La lecture du comportement de la chienne à travers ma connexion intuitive avec celle-ci a permis à la gardienne de se voir. Depuis qu'elle a pris confiance de son besoin de plus de fun et de prise de risque dans sa vie, sa chienne s'est métamorphosée. Elle est joyeuse, elle demande des balades, du jeu. J'ai un autre cas à vous raconter. Il s'agit d'un chat qui fait du marquage urinaire plusieurs fois par jour. Le vétérinaire ne trouve aucune explication d'ordre physique. En me connectant au chat, je reçois les informations suivantes. Sa gardienne ne prend pas sa place dans sa relation aux autres. Elle se met à leur service et oublie de prendre soin d'elle. Et ça, c'était parce qu'enfant, elle ne recevait des signes de reconnaissance de ses parents que lorsqu'elle se rendait utile. Elles se sont donc seulement aidées quand elle apporte son aide, quitte à faire passer l'autre avant elle. Son chat, à travers son comportement de marquage, souhaite lui montrer qu'il est temps qu'elle s'occupe de son propre territoire. Lorsque je columinique ses éléments à la gardienne, celle-ci comprend alors pourquoi son chat se comporte ainsi. Il lui parle de ce qu'elle a à faire dans sa vie. Plusieurs jours après la consultation, cette femme me recontacte pour m'apprendre que son chat a complètement arrêté le comportement de marquage et qu'en plus, elle a pris un rendez-vous pour un thérapeute avec elle-même. Vous le voyez, les animaux sont les révélateurs de nos peurs, de nos maux et de nos croyances limitantes. Être un gardien, c'est donc encore une fois aussi prendre soin de soi parce que cela impacte notre animal. Que vous le vouliez ou non, votre quotidien est intimement lié à celui des animaux, que ce soit avec l'animal avec lequel vous vivez, avec celui dont vous croisez le chemin ou encore avec l'animal qui est dans votre assiette. Souvent, on me dit « Les animaux, c'est bien gentil, mais tu ferais mieux t'occuper des êtres humains qui meurent et qui souffrent. » À cela, je réponds « Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. » C'est parce que nous opposons les êtres humains et la nature que nous sommes aujourd'hui face à une crise environnementale mondiale. J'ai deux ans. Je canine le canard. Je lui parle. Je ne fais pas de différence entre lui et moi. Je lève les yeux. Je vous regarde et je vous demande « Qui es-tu, toi ? Un maître ou un gardien ? » Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada